Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais conclure avec vous cet aperçu des règles de Mimezo Heftzecha Veda Berdavar, donc de ce qu'il est permis de parler ou non pendant Shabbat. On avait effectivement parlé de la notion de Sahar Shabbat, d'un salaire perçu pour une prestation qui était fournie pendant Shabbat. On avait dit que pour pouvoir percevoir ce salaire, il faudrait que ce soit un salaire qui soit donné Behavlaha, qui englobe quelque chose de plus large. Donc, un loyer, par exemple, le perçoit au mois, mais pas pour chaque nuit. Même chose pour une nuit d'hôtel, c'est pas seulement pour la nuit de vendredi soir, mais aussi depuis l'après-midi jusqu'au lendemain, donc c'est pas seulement pour le Shabbat. Si on a envie de fournir un service de baby-sitter, ou si on fait venir une baby-sitter juive à la maison, eh bien, pour qu'elle puisse recevoir ce salaire, il faudrait lui donner un peu plus d'argent, pas seulement pour la garde qu'elle aurait effectuée un vendredi soir ou pendant Shabbat, mais aussi pour une garde qui aurait eu lieu pendant la semaine. Et à ce moment-là, comme cela englobe plusieurs gardes, eh bien, on évitera le problème de Sahar Shabbat. On avait vu aussi que selon la strict Alaha, il était permis de laisser fonctionnel un site de vente, un site internet de vente, ou des distributeurs automatiques de boissons, de nourriture, etc. Dans la mesure où le propriétaire, le gif, ne fait rien pendant Shabbat, et la machine fonctionne toute seule. C'est un petit peu, ça se base sur ce que dit Beth Hillel, qu'il n'y a pas de chvitat kelim, il n'y a pas d'interdit de laisser des objets travailler pendant Shabbat. À partir du moment où le travail a été commencé avant Shabbat. Bien entendu, dans certaines situations, il vaudrait mieux l'éviter. C'est pourquoi c'est toujours préférable de faire ce qu'on appelle une shélat rave, de demander à un rave est-ce que dans ce cas-là, ça pose problème ou non. Mais c'est important de préciser que ça n'autorise évidemment pas de laisser une boutique ouverte. Parce que laisser une boutique, un magasin ouvert pendant Shabbat, là, c'est formellement interdit puisqu'on fait travailler des employés. Or, c'est strictement à sourd, même si les employés ne sont pas juifs. On a rappelé que dans le cadre de Mimei Tsohev Tsecha, on a vu que même s'entendre avec un candidat ou un prestataire pour l'employé après Shabbat, ça pouvait poser un problème. Alors, le fait de demander à des employés d'être présents le jour du Shabbat pour que le magasin puisse être ouvert, etc., évidemment, c'est formellement interdit. C'est une pure Amira, les Goy, Amira, les Nohri, et même le fait d'avoir l'air de le faire, c'est déjà interdit par les Chachamis. Alors, est-ce qu'on peut confier une connaissance à un non-juif de l'argent, une somme d'argent, pour lui demander d'acheter un article ? Et, par exemple, on sait qu'il se déplace dans tel état l'endroit et que là-bas, il y a un article qui est disponible, qu'on ne trouve pas dans sa ville, et on sait qu'il a de fortes chances de le faire pendant Shabbat. Il peut le faire avant, il peut le faire après, et il décide de le faire Shabbat. Eh bien, dans la mesure qu'on ne demande pas explicitement de le faire pendant Shabbat, et que le choix appartient au non-juif, eh bien, il n'y a pas d'interdit. C'est lui qui a décidé d'effectuer l'achat pendant Shabbat. Il aurait très bien pu le faire avant, très bien pu le faire après, et par conséquent, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de Amira, l'Enohri. Alors, la question, elle peut se poser concernant une situation où l'achat ne peut se faire que le Shabbat. Dans la Chah, dans les décisionnaires, on parle du cas où le jour de marché ne se déroule que le Shabbat. Donc, on donne une somme d'argent à un voisin, on lui dit, voilà, achète-moi tel et tel denrée, tel et tel article, et il ne sera disponible qu'au marché, dans la ville, et le marché n'est ouvert, n'a lieu que le Shabbat. Alors, est-ce que ça pose un problème ? Alors là, est-ce qu'on n'est pas en train de lui demander, va m'acheter pendant Shabbat ? Et là, c'est une véritable interdiction d'Amira, l'Enohri. Eh bien, le Magé Navraham, le Magé Navraham, il dit que demander un tel service, c'est comme demander explicitement d'acheter pendant Shabbat, et par conséquent, c'est interdit. C'est l'opinion que suivent aussi le Touré Zahav, le Shulchan Ahor Arav, le Rafshin Ahor Zalmaïn de Ledi, et le Kitsour Shulchan Ahor. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le Bet Yosef a l'air plus permissif à ce sujet, il dit que tant qu'on n'a pas rappelé le Shabbat explicitement, ce n'est pas un problème. C'est l'opinion du Rhan, Rabbe Nounissim Barouven, Arishon, d'Espagne, et c'est ce que tranche aussi Ravie Houda Ayash, le Abedin d'Alger, et c'est rapporté aussi par le Ben Ishrayim. Donc, dans les communautés sarades, si une telle situation se présenterait, on aurait sur quoi s'appuyer pour demander à ce que cet achat soit fait, tant qu'on ne dit pas explicitement, écoute, va samedi m'acheter tel objet, va samedi m'acheter tel article, ça ne pose pas de problème. Alors, le Rav Wadiya Yosef, dans Yer Havedat, il va même plus loin, il permet de donner sa voiture à un garagiste en lui imposant un délai qui l'obligerait à travailler pendant Shabbat. C'est-à-dire que je sais que telle réparation, ça prend trois heures, et je viens une heure avant Shabbat, et je lui dis, je reviens, Motsaï Shabbat, à la sortie de Shabbat, récupérer ma voiture, donc, dans les faits, il sera obligé de travailler pendant Shabbat. Mais je ne lui ai pas dit de travailler Shabbat, je lui ai juste dit, je vais récupérer ma voiture samedi à telle heure, donc, à la fin de Shabbat. Eh bien, il dit qu'étant donné que je n'ai pas mentionné explicitement le Shabbat, là, l'autorisation de Rabbeinu Nisim, du Bet Yosef, du Ben Yishra, il peut s'appliquer. C'est un grand chidouche, parce que là, c'est plus qu'une vente qu'on est en train de demander, ce n'est pas seulement une transaction qui est un interdit, qui n'est pas interdit de la Torah, ce n'est pas une véritable melacha, c'est interdit parce que ça nuit à l'esprit du Shabbat, mais ce n'est pas une melacha. Donc, demander à un non-juif de faire quelque chose qui n'est pas une melacha sans lui dire explicitement pendant Shabbat, il y a l'autorisation du Bet Yosef, mais dire que ça serait valable même pour la réparation d'une auto qui est une véritable melacha, un véritable travail, ça reste beaucoup plus difficile à autoriser, et d'ailleurs, d'autres décisionnaires contemporains, y compris de tradition séfarade, ne sont pas d'accord avec le Rav Ovali Yosef à ce sujet. Un cas qui nous paraît un peu plus proche, en tout cas, est-ce qu'on peut valider une commande en ligne si on sait qu'elle sera livrée pendant Shabbat ? Ça veut dire que je veux avoir cet objet. Donc, bien entendu, le prestataire de service, la plateforme qui s'occupe de ses ventes, cherche à le livrer le plus tôt possible dans les délais qui lui conviennent et propose le samedi. Est-ce que j'ai le droit de valider cette vente quand la plateforme me dit ça sera livré samedi à telle heure ? Ça sera livré vendredi soir à telle heure. Donc, est-ce que j'ai le droit de valider cet achat sachant que ça va se dérouler pendant Shabbat, la livraison ? Est-ce que je ne suis pas en train de lui dire livre-moi pendant Shabbat ? Est-ce que ça ressemble un petit peu au cas du Maghain Avraham ? Alors, d'un côté, ça a l'air même un petit peu plus grave parce que là, je le sais à l'avance. Ce n'est pas seulement que je lui ai dit achète ou vend ou apporte-moi et il a décidé de le faire pendant Shabbat ou il ne pouvait le faire que pendant Shabbat. C'est beaucoup plus grave. Il me le dit là. Et même si c'est avant Shabbat, une telle amira pose un problème. Une telle amira pose un problème. Eh bien, mais à mon humble avis, à mon humble avis, je pense qu'ici, c'est différent parce que c'est le prestataire qui impose le moment où il veut livrer. Là aussi, ce n'est pas l'acheteur qui dit je veux être livré tel jour, mais le prestataire qui, pour des raisons de logistique, impose le moment où il va livrer. Donc, moi, j'aurais aimé être livré vendredi matin, mais lui, pour des raisons de logistique, va me livrer vendredi soir. j'aurais préféré être livré dimanche matin, mais lui, pour des raisons de logistique, va me livrer samedi. Donc, c'est lui qui décide. Donc, c'est à la discrétion de la plateforme de vente. Par conséquent, je n'impose rien au vendeur, je n'impose rien à la plateforme quand je valide cet achat. Donc, à mon sens, ça devrait être permis. C'est le commerçant qui choisit le jour qu'il arrange. et donc, selon la strict halakha, ça devrait être autorisé. Bien sûr, dans l'idéal, on préférera une livraison qui a lieu avant ou après Shabbat. Parce que ce n'est pas très shabbatique, surtout quand des fois, il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps et qu'il faut ranger pendant Shabbat. Ce n'est pas qu'à votre Shabbat, c'est une tichah. Mais bon, si c'est un simple colis qui va rester après dans la boîte aux lettres ou dans l'entrée, ça ne devrait pas poser de problème. Surtout, que même si il le livre pendant Shabbat, très souvent, il vous dit on va vous le livrer tel jour et il y a souvent des surprises. Il vient souvent plus tôt, plus tard que ce qui a été prévu et souvent, on est pris au dépourvu et on n'est pas là au moment où le colis arrive. Alors, est-ce qu'on peut parler de projet pendant Shabbat ? Vedaber Davar indique que même la parole du Shabbat doit être différente que celle de la semaine. Donc, on ne doit pas parler d'un projet qu'on aurait d'acheter ou de réparer pendant les jours suivants. Étant donné qu'acheter ou réparer, c'est interdit pendant Shabbat, parler de quelque chose qui serait interdit pendant Shabbat, dire je vais le faire demain, je vais le faire après demain, c'est un problème. On ne doit pas non plus dire qu'on va se reposer pendant Shabbat pour avoir des forces pour pouvoir travailler Motsa et Shabbat, même si c'est un travail de mitzvah comme écrire un Sefer, c'est l'exemple qui est rapporté dans la Halakha. Alors, ça peut aller même dans la façon de s'exprimer. On a le droit, si on trouve que la cuisine n'est pas ordonnée et que ça gêne, de prendre les assiettes et de les mettre dans le lave-vaisselle. C'est du rangement. J'ai le droit de ranger mes salades dans le réfrigérateur, même si c'est pour les manger plus tard, ça ne pose aucun problème de Hachana, il n'y a pas de problème. Par contre, dire je vais charger le lave-vaisselle, là, ça pose un problème parce que charger le lave-vaisselle, ça veut dire que je vais préparer le lavage. Je me prépare à enclencher cette machine. Et donc, enclencher cette machine, la mettre en marche, c'est interdit pendant Shabbat. Quand je dis je le charge, je suis en train, par ma parole, de préparer une action interdite pendant Shabbat. Je suis déjà en train de dire je vais faire tel et tel travail, tel et tel melakha après Shabbat. Donc, je peux ranger la vaisselle, mais non pas charger le lave-vaisselle. Ce sont des détails, mais c'est la parole du Shabbat. C'est ça, Veda Berdava. On ne doit pas non plus lire de factures, de documents comptables pendant Shabbat et on ne lira pas des publicités pour un voyage ou tout ce qui suscite des projets qui contreviennent à l'esprit du Shabbat. On peut toutefois raconter ce qu'on a fait la semaine passée dans la mesure où cela n'implique pas de projet. C'est ce qu'on appelle c'est déjà du passé. J'ai fait ça, j'ai rencontré telle personne, j'ai signé avec tel client. Bon, si je ne dis pas ça va m'obliger à faire ça et ça et ça et ça, ou j'ai reçu un client, on a discuté de choses et d'autres, ça, ça ne pose pas de problème. même si ça n'implique pas de projet de travail ou de transaction, là, ça sera permis. Bon, j'ai signé avec un client, ce n'est peut-être pas le meilleur exemple parce que ça veut dire déjà que j'ai du pain sur la planche pour cette personne. Alors, on peut parler d'un projet de déplacement, même de voyage, si on ne parle pas du moyen de locomotion. Si on ne parle pas d'un moyen de locomotion qui serait interdit en en Shabbat. Par exemple, dire, je vais me déplacer dans telle ville, même si c'est une ville qui est lointaine, qui dépasse ce qu'on appelle le Troum Shabbat. On sait qu'au Shabbat, on n'a pas le droit de dépasser les limites après la dernière habitation d'une ville. On n'a pas le droit de marcher Alpay Mama, 2000 Amas, ce qui équivaut à peu près à 800 mètres. Ce n'est pas énorme. C'est interdit de dépasser ces 800 mètres pendant Shabbat. Mais j'ai quand même le droit de dire je vais aller à telle ville même si pour aller à telle ville, cela impliquerait de dépasser le Troum Shabbat. Alors comment ça fait que j'ai le droit de le dire ? Eh bien parce que théoriquement, il serait possible d'y aller sans transgresser Shabbat en plaçant tout au long du chemin ce qu'on appelle des bourganimes. Ce que dit l'Agmara, vu que je pourrais aller de Paris à Lyon en plaçant des bourganimes tout au long du chemin, que je pourrais aller de Yerushalayim à Haïfa en plaçant des bourganimes tout au long du chemin, même si les bourganimes n'y sont pas et qu'en pratique, si j'y vais maintenant, eh bien je vais directement sortir du Troum Shabbat, malgré tout, j'ai le droit de dire je vais y aller parce que la parole en elle-même n'implique pas un Khilou Shabbat. C'est théoriquement possible d'effectuer ce déplacement sans transgresser Shabbat. Donc, cette parole est permise et ce n'est pas Védaber Dava. Le Troumatadeh Dechen, Israël, Iserlan, il dit qu'il est même permis de parler d'actualité si on prend plaisir à le faire et si ça rentre dans le cadre du Ronek Shabbat. Alors, bien sûr, dans l'idéal, on devrait essentiellement consacrer son Shabbat à l'étude, à l'acquisition de plus de sagesse. C'est ce qui devrait meubler l'essentiel des discussions de Shabbat. Certaines familles en Europe de l'Est avaient l'habitude de ne parler que l'hébreu, ne parler que l'hébreu pour éviter de parler de divrechol. Il y a même une expression en yiddish qui était consacrée à cela, qui s'appelait nisht shabesgerit. Ça, c'est des choses, des paroles qu'on ne dit pas Shabbat. Donc, l'idée reste de faire du Shabbat un moment où les préoccupations et les tensions du quotidien sont laissées de côté pour passer un moment d'apaisement et de quiétude et c'est ce qu'on nous souhaite de passer les Shabbats qui nous donnent le plus d'énergie pour, bien entendu, se charger d'identité juive mais aussi de bien passer la semaine en gardant cet esprit en tête. Donc, on aura vu l'essentiel des halakhot de Mimezzo, Heptze, Havidaberdavar. Il y a toujours d'autres halakhot et d'autres choses à découvrir sur ces sujets que je vous encourage à étudier de façon approfondie. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ou dans notre groupe WhatsApp et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Au revoir.